bonjour à vous monsieur franco et nous avons eu votre contact à partir d'une vidéo qui était dans les réseaux sociaux bon moi c'est Oyanet de Marie-Claude de Drépanocitaire SS j'ai créé une association pour venir en aide aux Drépanocitaires donc aujourd'hui en compagnie de madame Sarah et Toutou qui est une autre fondatrice nous sommes venus ce 22 août dans la famille de Nemo Fouette la petite Drépanocitaire donc qui souffre depuis des années donc nous vous prions monsieur franco de nous aider à trouver des personnes de bonne volonté pour lui venir en aide pourquoi parce que déjà étant Drépanocitaire SS les conditions de sa vie ne font en sorte qu'elle ait des crises permanentes il fait froid elle-même elle est couchée à même le sol la maison n'est pas plafonné ce qui fait qu'avec ces crises là et n'ayant pas de moyens elle est obligée de rester à la maison comme vous pouvez le voir ce sont certains angles de bonne volonté qui l'ont aidé à avoir la chaise roulante que vous voyez et qui ont aidé à lui placer la perfusion donc monsieur franco nous vous remercions déjà de votre générosité merci beaucoup bonjour moi c'est Nemo Fouette Auréen Drépanou je vous prie de me venir en aide je suis Drépanou comme ma maman a dit tout à l'heure en 2023 on m'a opéré le pied j'ai eu le stéomini chronique et en 2024 on demande encore à repérer pour enlever le petit morceau d'hospice infecté depuis 2023 je n'ai pas pu retrouver la santé et nous n'avons pas les moyens je prie à monsieur franco de dire à toutes les bonnes amours de bonne volonté de me venir en aide parce que nous n'avons pas vraiment les moyens nous n'avons vraiment personne je n'ai que mon frère qui prend soin de moi et ma soeur qui a eu le bac elle reste qu'à côté de moi et les parents sont au village sont souffrants donc je n'ai vraiment personne et la seule personne qui me soutenait était ma tante et elle n'est plus là aujourd'hui elle est décidée n'est vraiment personne et je remercie vraiment à l'association des Drépanou qui m'ont venu en aide jusqu'à présent c'est eux qui m'ont donné un peu de médicaments jusqu'à présent pour calmer la crise je vous prie de me venir en aide vraiment pour cette opération parce que ça ne va pas vraiment bonjour bonjour monsieur franco et d'abord je remercie l'association des Drépanoucités par l'action de maman Marie, Paul et Claude et celle de l'association des veufs qui nous ont soutenu à avoir quelques médicaments pour pallier à la baisse de la douleur de ma petite sœur Mouffe Oriel que nous n'avons pas de moyens pour repérer le pied comme elle a si bien parlé dans la vidéo je ne veux pas mettre en parce qu'elle en a détaillé beaucoup de choses Monsieur franco vraiment merci beaucoup pour votre soutien nous vous prions de nous venir en aide pour cette opération parce que nous sommes vraiment essoufflés et nous n'avons pas assez de moyens nous avons des parents malades ils vivent au village et je suis l'unique garçon n'ayant pas quelque chose de rentable je ne suis qu'un coiffeur et j'ai mes petites sœurs qui vivent sous ma responsabilité et je n'ai pas que vous voyez Bonjour à tous et à tous et dire également bonjour à monsieur franco je suis une grande chérie d'une de l'Orient c'est quel de palestinien ? je vous prie une femme de lui si je suis un peu palestinien je vous prie de lui venir amener qu'ils pouvaient se sentir et qu'ils allaient à l'école parce que le moment, elle ne vit plus deux millénaires, parce qu'elle n'a pas eu lieu parce que la maladie a des traumatismes. La nuit, c'est une mille fois, elle est au furan mais elle n'a pas encore eu lieu, même quand elle n'a pas eu lieu parce que les crises et la maladie ont eu lieu. Donc on peut se sentir, et peut-être qu'elle a eu lieu aussi à l'école comme chez Camarou, Oui, bonjour Monsieur Franco, moi c'est madame de Kutu-Sara, je suis la fondatrice de l'association des veuves orphelins et nécessitaires de l'association Assisants. Donc madame Ouyama Marie-Claude m'a contactée parce qu'elle était en fondatrice de l'association des deux familles, moi étant fondatrice de l'association des veuves et entre l'un, elle m'a donc contactée afin que cette petite fille fasse partie de nos deux associations et n'ayant pas encore des moyens assez solides pour venir en aide avec une personne. Salut à tous, nous voulons ensemble d'écouter la vidéo de la petite Auriel qui est drépanocitaire. Voilà, quand je vais trouver un peu de temps, je ferai un tour là-bas puisqu'ils sont ici à Yaoundé et en attendant, je prie vraiment ceux qui ont la main sur le cœur de faire un premier geste s'il vous plaît. Si vous pouvez, soutenons l'appétit qui est vraiment très souffrant, s'il vous plaît. Contactez le numéro qui s'affiche en bas de l'écran là. Voilà, ce sont leurs contacts. La famille, je crois qu'il y a aussi le contact de l'association. Donc, écrivez au numéro, le deuxième numéro là, un whatsapp. Le numéro un tien là, un whatsapp. Soit vous appelez, soit vous les écrivez, ils vont vous répondre. Merci.